Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage spécial, vous avez un message d'amour. Alors, ce tirage, il m'a été soufflé par les guignes de deux façons. Soit vous, vous avez envie de recevoir un message de quelqu'un que vous connaissez. Votre amoureux, votre père, votre soeur, votre frère, qui peut être quelqu'un, qui peut être dans ce monde ou dans un autre plan, c'est-à-dire décédé. Tout à fait, vous pouvez tout à fait demander ça. Donc vous avez une idée précise, vous dites tiens, j'aurai un message de ma grand-mère Marie, tiens, j'aurai un message de mon grand-père Pierre, que sais-je. Ou même quelqu'un qui, ici, jouerait un message de mon amoureux. C'est un message, un message d'amour, c'est quelque chose que cette personne a envie de vous dire et qu'elle n'ose peut-être pas ou qu'elle ne peut peut-être pas vous dire dans la matière. Ça, c'est la première façon d'aborder le tirage. Puis une deuxième façon, c'est, bon voilà, moi j'ai envie de recevoir un message de quelqu'un, je ne sais pas qui, je fais confiance à la vie, vous choisissez un seul tas, ou plusieurs même d'ailleurs, et vous prenez le message. Et puis tout de suite, ça va vous parler, vous dire, ouh, ça, ça ressemblerait bien à... Voilà, c'est vraiment en fonction de comment vous avez envie de l'aborder. Pour vous aider à choisir, le premier paquet, c'est la métisse. Pardon, non, c'est le lapis lazuli avec le tarot du féminin sacré. Le deuxième paquet, c'est la métisse avec le tarot du funambule. Et le troisième paquet, c'est le pompon vert avec le tarot du Marseille-Waïd. Alors, justement, je vais faire une petite aparté. Pour celles qui ne sont pas intéressées par les soins de Nouvelle Lune et Pleine Lune, vous allez pouvoir vous faire zzzz, 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 et passer directement au tirage. Je vais faire un aparté là-dessus. On a un soin de Pleine Lune le 28 mars. On va revenir à nos habitudes de vidéo. On va quitter Zoom. On avait tenté pendant deux fois de faire Zoom. Ça n'a pas très bien fonctionné. Plein d'entre vous m'ont dit, ah non, ça ne me gratte pas, c'est pas, je n'arrive pas. La plateforme n'est pas stable, je n'ai pas d'ordinateur. Voilà, je ne peux pas me connecter, donc je ne peux pas participer en direct. Bref, c'est très compliqué. Moi-même, samedi dernier, j'ai rencontré une difficulté sur le soin. Bon, voilà, moi, je sais interpréter les messages. Donc, on va revenir à une formule beaucoup plus simple pour vous, beaucoup plus simple pour nous, qui sera extrêmement fluide, extrêmement simple, qui vous garantit de recevoir le soin au bon moment. Donc, le soin se fera maintenant par vidéo. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous rejoindrez le soin en fonction du niveau auquel vous serez inscrit au soin, puisque vous allez avoir le choix de vous inscrire selon deux niveaux. Soit vous prendrez la formule complète et vous recevrez trois vidéos. La vidéo, et vous le recevrez toujours soit la veille de la Nouvelle Lune ou de la Pleine Lune, si la Nouvelle Lune a lieu le matin ou dans la nuit, soit le matin, si la Nouvelle Lune, la Pleine Lune a lieu l'après-midi. Voilà, donc comme ça, vous avez le temps. Et je vous donne à chaque fois, en général, un soin de Pleine Lune ou de Nouvelle Lune. On a entre 24 et 48 heures pour le réaliser. De toute façon, il faut toujours attendre d'être entré dans l'énergie de la Nouvelle Lune et de la Pleine Lune. Et on a, voilà, en gros, entre 24 et 48 heures. Donc, il n'y a même pas d'urgence à le réaliser aussitôt. Moi, je le réalise au moment de la Nouvelle Lune et de la Pleine Lune, bien sûr, dès qu'elle est arrivée. On décale de quelques heures si ça tombe au milieu de la nuit. Mais vous, vous avez tout le temps. Donc, vous recevrez à chaque fois entre une à trois vidéos. Si vous prenez le soin complet, qui est la formule complète, vous recevez les trois vidéos. La première vidéo, c'est la vidéo où je vous explique ce que vous, vous avez à faire pour compléter ma part à moi, où je fais le soin, voilà, est-ce que je vous devais aller me bouger, qu'est-ce que vous devez écrire, qu'est-ce que vous devez faire, voilà, est-ce qu'il y a un rituel particulier à faire, que vous, vous faites. Donc, ça, c'est la première vidéo. La deuxième vidéo que vous recevez, c'est la canalisation des messages, des guides. Vous recevrez des messages qu'on pourrait écouter avant la nouvelle lune ou après, peu importe. Et la troisième vidéo, c'est le rituel. À chaque nouvelle lune ou à chaque lune, je vous propose un rituel. D'ailleurs, là, vous voyez, pour celles qui ont suivi le soin de nouvelle lune, on est en train de réaliser un rituel. Je ne reparlerai pas des rituels. Vous êtes les premiers à venir, ça marche extrêmement bien. C'est vraiment, ça aide beaucoup à avancer. Bref, mais les rituels, après, on a envie ou on n'a pas envie, ça dépend de chacun. Soit vous prenez la formule complète et vous recevez les trois vidéos et c'est 45 euros pour les deux soins. Nouvelle lune et pleine lune. Soit 36 euros si vous ne prenez qu'un soin. Voilà, ça c'est OK. Maintenant, pour celles qui disent, ben non, moi je ne peux pas financièrement. Ou alors, je n'ai pas envie, des rituels, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas de rituel. Et puis, j'ai juste envie d'avoir un soin. Voilà, je veux juste savoir que tous les mois, deux fois par mois, eh bien, Sylvie, tu vas réaliser avec les guides un soin énergétique pour moi. Et moi, ça me suffit. Dans ce cas-là, tu ne recevras que la première vidéo, qui est la vidéo pour te dire ce que toi, tu dois faire. Tu ne recevras pas le tirage des canalisations des messages. Et tu ne recevras pas le rituel. Parce que, ben voilà, il y a des mots où tu peux dire, ben oui, moi je n'envie que de ça aujourd'hui. Et ben ça, ça coûte 15 euros si tu prends les deux. Nouvelle lune, pleine lune. Et 10 euros si tu n'en prends qu'un. Voilà, comme ça, ça va laisser la porte à tout le monde. Et en fait, pour recevoir les soins, maintenant, il n'y a pas besoin d'avoir Zoom. Il n'y a pas besoin de rien. Il y a juste besoin de pouvoir regarder mes vidéos. Donc, si vous regardez cette vidéo-là, les vidéos que vous recevrez sont sous le même format. Elles sont sur YouTube, bien sûr, en privé. Si vous arrivez à regarder ça, c'est que vous arriverez à regarder les vidéos de soins. Voilà, comme ça. Ça va simplifier tout le monde. Ça va faire plaisir à tout le monde. Ça va être beaucoup plus simple pour vous, pour moi. Et il n'y aura pas de risque de, je ne peux pas me connecter. Je ne suis pas libre. Je travaille. J'ai des enfants. Parce que, évidemment, la pleine lune ou la nouvelle lune, l'heure ne tombe jamais un moment forcément agréable pour tout le monde. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est aussi une demande de votre part. Donc, j'y accédez. C'est bien. J'adore vos retours. Évidemment, il y a des gens qui vont me dire, « Ah, c'est dommage, il n'y a plus de live. » S'il y aura des choses sur Zoom, ce ne seront pas les soins. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Bref, donc, si tout ça vous intéresse, pour le soin de la pleine lune qu'a lue le 28, avec un magnifique rituel, un très beau rituel d'abondance, eh bien, vous regardez pour vous inscrire. C'est dans la barre d'infos en dessous. Allez, c'est fait. J'ai fini mon blabla. Pour celles qui ne s'en intéressaient pas, je suis désolée. J'ai fini mon blabla. On y va. C'est parti. Vous avez un message. Donc, je vous laisse vous concentrer. Choisir peut-être. Dire, tiens, voilà, si vous avez envie d'écouter les trois messages ou n'en choisir qu'un. Et moi, j'y vais. C'est parti. Avant, je vais boire une petite goutte de café. Alors, si vous avez choisi à... Lapis Lazuli, pardon. Il y a un métiste après métiste. Alors, on a d'abord, on aura l'énergie générale, un petit peu la teneur générale du message que la personne a envie de vous donner. Ça, ce sera le conseil et ça, ce sera le complément. Alors, cette personne, elle vous parle de quoi ? Elle vous parle d'épanouissement. Waouh ! Alors, les messages que les gens... Alors, moi, je dis message d'amour, mais les messages que les personnes défuntes ou vivantes vous transmettent, ce n'est pas forcément des messages qui concernent que votre vie amoureuse. Ça peut concerner notre domaine ou même un titre général. Donc là, on a l'épanouissement, le monde avec la tempérance et l'adaptation. Alors, moi, j'ai l'impression que là, la personne, elle a envie de vous dire ça va s'épanouir, ça va se développer, ça va se mettre en place, ça va s'arranger, ça va aller mieux dans une situation, soit dans ta vie en général, soit dans une situation particulière. ça va aller mieux. Le monde, c'est l'épanouissement, l'aboutissement, la fin de quelque chose, mais la fin positive de quelque chose. Mais ce qu'on te demande, c'est d'être un petit peu adaptation et compromis et tempérance. Ça veut dire la même chose. On va te demander quand même d'être un peu fluide, d'être un peu souple, de faire des adaptations, de laisser le droit à l'erreur, à l'autre, de laisser du temps. Soyez être un peu patient sur le temps, patient sur le timing, patient sur l'autre, acquis peut-être, qui n'est pas encore complètement exactement comme vous voudriez qu'il soit. Vous voyez, il y a toute cette notion de fluidité, de patience, d'adaptation, parce que tu obtiens l'épanouissement, l'aboutissement, exactement ce que tu veux, comme tu veux, même mieux, j'ai envie de dire, tu reçois un magnifique cadeau. Mais la forme va peut-être être un petit peu différente de ce que tu attendais. Ça ne se passe peut-être pas dans le timing que tu attendais. Ça se passe peut-être dans un timing un peu différent. Et ça, c'est quand même... En fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que pour accéder à cet épanouissement, à cet aboutissement positif, il va falloir faire preuve de... Il ne va pas falloir être trop rigide. Voilà. Il va falloir un petit peu lâcher le cadre et dire, bon, en fait, c'est vraiment ce qui vient, il ne faut pas négocier sur le fond, l'objectif que tu veux, le fond, la face, ce que tu veux atteindre, il faut rester faux cul dessus. Par contre, la manière d'y arriver, il faut laisser un petit peu la vie, il faut mettre un peu de souplesse parce que c'est... Oui, ça ne se passera peut-être pas exactement comme tu veux, mais ça ne veut pas dire que pour autant, tu n'atteindras pas ton objectif. Parce qu'en face, ben voilà, c'est de l'humain, en face, ce sont des humains, donc ce sont des gens qui ont des énergies, qui sont flutantes. Il ne va y avoir de la fluctuation, mais tu vas vers quelque chose qui est extrêmement positif. Le monde, c'est la réussite, l'aboutissement, l'aboutissement d'un projet, de quelque chose que tu voulais. C'est juste que là, tu as besoin pour l'instant de rentrer dans une phase d'adaptation. Et pas forcément que de patience, mais pour moi, il y a du compromis, d'adaptation, de négociation, tu vois, voilà, ce n'est pas rigide. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors ça, c'est intéressant parce que ça vient aussi rajouter un message, ça vient dire que si tu écoutes ton cœur, si tu écoutes ton intuition, tu vas aller vers ce résultat positif. Si tu es dans ton mental, dans tes peurs, tu vas te prendre le mur. Donc en fait, tu n'as pas besoin, la tempérance et l'adaptation, c'est ça, c'est se mettre à l'écoute des signaux faibles un petit peu que tu peux recevoir pour t'emmener vers la réussite de ce projet ou de quelque chose dans ta vie. Alors, c'est peut-être ta vie tout court, au sens, voilà, il y a un plus grand épanouissement dans ta vie ou alors un sujet particulier qui t'occupe, peut-être une personne ou quelque chose, mais il n'y a que toi qui peux savoir en regardant ce tirage. Mais c'est quand même très positif, voilà, c'est vraiment écoute-toi, écoute ton cœur, écoute ton intuition, fais preuve de souplesse et tu vas avoir un résultat extrêmement positif dans cette situation. Waouh ! Allez, on va passer au paquet numéro 2. Alors, paquet numéro 2, si vous avez choisi la métiste. Allez, on va voir l'énergie générale, le complément et pour terminer, le petit conseil. Alors, encore une fois, c'est le message de quelqu'un que tu connais ou au hasard ou quelqu'un qui ne l'a pas, tu ne sais pas et tu prends le message comme il vient et c'est après que tu sauras de la part de qui il vient. On a la roue de la fortune, donc aller de l'avant, on a le chariot qui est quand même aussi allé de l'avant et on a les rêves. Ok. La réussite, le chariot. Cette personne, elle est en train de te dire continue à poursuivre tes rêves. Alors, moi, j'entends derrière n'attends pas, ne m'attends pas, ne t'occupe pas de moi, en gros, mais ce n'est pas ne t'occupe pas de moi, ni hors moi, c'est vraiment tuer sur le chemin de la réalisation de tes rêves, ne t'arrête pas, ne te laisse pas ralentir, ne te laisse pas freiner, ne te laisse pas détourner de ton chemin, voilà ce que j'entends, ne te laisse pas détourner de ton chemin, continue, avance, même si je ne suis pas là, alors c'est peut-être vraiment même si je ne suis pas à côté de toi, même si je ne suis pas je ne suis pas présent, même si je ne t'accompagne pas, soit parce que je suis passée de l'autre côté du voile, comme j'ai dit, ou alors parce que, ben voilà, je ne suis pas dans ta vie en ce moment, mais en tout cas, moi, ce que je veux, c'est vraiment que tu continues à avancer vers la réalisation de tes rêves et que tu ne te préoccupes pas, tu ne te laisses pas disperser, tu ne te laisses pas soit rattraper par de la tristesse ou par des regrets, avance, ne regarde plus pas derrière, de toute façon, il y a aussi une notion là-dedans, ce qui est fait est fait, on ne réécrit pas le passé, par contre, l'avenir, tu peux l'écrire et il y a des très très beaux résultats, pour toi, il y a du triomphe, il y a du triomphe parce que tu réalises tes rêves, donc, sois orienté sur la réalisation de tes rêves et laisse le passé au passé parce que, de toute façon, les regrets, si tu as des regrets, des remords, laisse ça de côté, ce n'est pas la peine, regarde devant, waouh, ça on voit ça, ça serait bien le message d'un défunt ça, quand même, quand même, ça pourrait, alors la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire, pour moi, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un tédecin, ça peut être quelqu'un de ta famille de cœur, quelqu'un qui est très proche de toi et peut-être, soit c'est quelqu'un qui est décédé, soit c'est quelqu'un avec qui, en ce moment, les relations sont soit complètement distendues, vous ne parlez plus ou alors quelqu'un avec qui, c'est un petit peu tendu, soit il y a du silence, soit c'est quand même très froid, très tendu, vous avez du mal à communiquer et ça, elle n'arrive pas à te le dire. Donc, c'est vraiment être tourné vers la réalisation de tes rêves. Moi, j'ai l'impression que tu as quelque chose que tu as envie de réaliser, il y a quelque chose sur lequel tu pourrais réussir dans ta vie, je ne sais pas, une vie amoureuse, une vie professionnelle, un projet, je ne sais pas et on te dit, ne t'empêche pas de réussir, ne t'empêche pas de réaliser ton rêve parce que tu as des regrets ou des remords ou parce que tu es triste, va de l'avant. Voilà ce que j'entends. C'est un très, très, très beau message, c'est vraiment, c'est regarde devant quoi, vis l'instant présent et fais des projets dans le futur parce qu'il y a du résultat pour toi, passe à l'action, procrastine pas, il y a du résultat pour toi, le chariot, c'est le triomphe, le triomphe des rêves. Donc, il y a quand même quelque chose avec la roue de la fortune quand même mais la roue de la fortune, c'est vas-y lance la roue de la vie, ne reste pas à pleurer, ne reste pas à attendre, ne reste pas, voilà, vas-y, tu as des choses à réaliser dans la vie et vas-y fais-le parce que je suis là, j'ai envie que tu le fasses que je te parle ou pas, que je puisse te parler, que je ne puisse pas te parler, j'ai envie que tu le fasses et je te dis, vas-y, fais-le. Waouh. 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 Allez. Waouh, ça envoie. J'adore. On termine avec le message du pompon. Le pompono. Je ne sais pas si c'est le pompono, je crois que je viens de l'inventer. Le pompon. Alors, l'énergie générale du message, de la personne, le complément et le conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Cette personne, elle te parle d'empereur. Hum, hum, empereur, faire poser un cadre. Elle te parle de pape et elle te parle de porte. Ok. Alors, cette personne, elle est en train de te dire un message qui est un petit peu, qui peut te paraître, toi, contradictoire. Elle est en train de te dire qu'elle apprécie, qu'elle comprend qu'à un moment donné, tu es posé, tu as envie de poser des règles, que tu as envie de poser des... une limite, un cadre à quelque chose. Voilà. Tu fais ton emploi et tu fais ton pape. Tu as envie de prendre le lead et un peu dire, bon, ça, ça, oui, ça, non. On t'invite un peu à jouer ton chef, quand même. Mais, mais il y a un petit bémol là-dedans. Elle te dit, oui, oui, tu peux faire ça. Continue bien à exprimer ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Continue bien à montrer aussi. Tu es quand même un guide. Le pape, c'est celui qui sait. Continue bien à dire et à montrer ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, ce qui est bien pour toi. Mais, mais, laisse quand même la porte, ouvre quand même la porte. Ah, vous voyez là, on a une rose. Je ne sais pas ce que c'est. On a, on a, enfin, je ne sais pas ce que c'est. Une boule, ça peut être une boule de cristal, une flamme. On te dit, oui, oui, tu peux avoir posé un cadre. Oui, tu peux dire, oui, ça, je veux, ça, je ne veux pas. Mais en même temps, ouvre-toi, donne la possibilité à la vie de t'offrir de la nouveauté, des opportunités, des choses différentes. Ce n'est pas un cadre, oui, mais avec une porte ouverte, tu vois. Parce que peut-être là, le risque, si tu es trop dans, trop dans, je veux comme ci, comme ça, voilà, c'est comme ça, ce n'est pas autrement, tu pourrais passer à côté de belles opportunités. Donc là, cette personne, ce message, c'est, oui, tu as raison. Oui, je pense que dans ce truc, dans la situation qui t'occupe, ou dans ta vie, il y avait un petit peu de cadre à poser, de ménage à faire, de choses à dire, de, un petit peu, voilà, c'était important que tu dises aussi ta vérité à toi, ce qui était important pour toi, ça c'était très important. Bon, maintenant c'est fait, c'est bien, et ça tu peux continuer à maintenir le cadre. Mets une porte dans ton cadre, en fait, c'est comme si tu avais posé une clôture, tu vois, et il n'y a pas, on ne peut pas en sortir. Parce qu'en fait, le risque, si tu n'ouvres pas, si tu ne laisses pas la possibilité d'ouvrir une porte, c'est que toi-même, tu vas t'enfermer dans tes certitudes, tu vas t'enfermer dans tes croyances, et puis tu ne vas pas laisser la possibilité à la vie, à travers quelqu'un, à travers des gens, de trouver des belles opportunités. Tu vois, donc, ok, par exemple, tu as dit, je ne sais pas, par exemple, tu as dit, bon voilà, moi maintenant, dans ma vie, je veux des gens qui soient comme ci, comme ça, qui respectent telle valeur, tel truc, tel machin, ben oui, ok, super, mais il se peut que tu croises quelqu'un qui d'aspect, comme ça, de premier abord, comme ça, n'est peut-être pas tous les caractéristiques que tu demandais, mais il ne les a peut-être pas, ou elle ne les a peut-être pas, mais peut-être qu'elle en a d'autres que tu aimeras bien quand même, voilà, donc oui, le cadre, oui, faire preuve de, oui, plus laisser, pas se laisser manipuler, pas passer son temps à se sacrifier pour les autres, ça c'est clair, c'est fini, tu n'es plus dans cette énergie, mais en même temps, laisse un peu de place à l'autre, laisse lui la possible, à l'autre ou aux autres, ouvre une porte, laisse une porte, et montre au monde que, ok, tu as des valeurs, ok, des choses auxquelles tu es ok, tu n'es pas ok, mais tu es ouverte, voilà, fais preuve d'ouverture d'esprit, parce que le ressenti, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous, donc je pense que c'est aussi important, parce qu'en fait, tes croyances, tes pensées, tes paroles créent, donc si tu es trop rigide, trop, eh bien, tu vas te fermer, moi pour moi, j'entends là, que si tu restes trop rigide, tu vas te fermer des opportunités, quelles qu'elles soient, de rencontres, d'amitié, d'amour, de business, je ne sais pas dans quel domaine, mais voilà, oui, c'est important, je pense que tu es quelqu'un qui a commencé à reposer un cadre et des limites aux autres, et ça c'était très important pour toi, maintenant on peut poser des limites et quand même ouvrir la porte, il y a vraiment cette notion de, laisse quand même la vie, il y a aussi, on pourrait aussi être sur quelqu'un, tu pourrais être quelqu'un qui est dans l'hyper contrôle des choses, c'est-à-dire voilà, tu veux tout prévoir, tout anticiper, oui ok, des fois c'est bien, mais laisse un peu la place à du fun, à de la surprise, laisse la vie te surprendre, parce que la vie peut, si on lui laisse la possibilité, la vie peut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup nous surprendre, voilà, je vous souhaite une très belle journée, on se dit à demain, bye bye.